Le ballon d'Alsace, le point le plus haut du sud du massif Vosgien à 1250 mètres d'altitude, constitue en hiver l'un des plus beaux champs de neige de la région nord de la Franche-Comté. Une dizaine de remontées mécaniques permettent d'accéder aux six pistes principales qui, depuis le sommet, très arrondies, descendent sur les différents versants du massif afin de faciliter l'accès à tous les citadins amateurs de neige des parkings ont été également aménagés pour leurs véhicules. On ne peut pas dire que c'est une station puisqu'on est quand même limité par les remontées mécaniques qui sont nombreuses, c'est un fait, mais enfin, ils sont limités par leur longueur. On a un privilège puisque c'est une loi d'accès que nous avons des quatre départements limitrophes, mais à côté de ça, nos pistes sont beaucoup trop courtes pour faire une station. Et il manque aussi une infrastructure qui est nécessaire pour faire une station. C'est plutôt un champ de ski étalé sur tous les versants ? Oui, c'est un champ de ski qui est régional, disons, et qui devient quand même un peu, non seulement national, mais international. Ils ont donné que les Allemands fréquentent assez maintenant notre région. Vous pouvez skier à une altitude de 1250 mètres, mais elle se limite quand même à un taux assez réduit en descente, c'est-à-dire que nos pistes sont de 400 mètres et vous pouvez skier par exemple à une altitude de 1250 mètres à 900 mètres à peu près, à 900, jusqu'à 600. Mais alors comme cette année ça ira, mais les années précédentes, on a skié pratiquement sur place, étant donné qu'il n'y avait pas assez de neige. Mais dans les Alpes, ils ont connu le même problème. Mais la majorité des skieurs viennent le matin et repartent le soir. Ah oui, pas ça incontestablement, c'est le régional, sauf les vacances scolaires. Les vacances scolaires, vous avez des Allemands, vous avez des Suisses, vous avez des gens qui viennent de Grenoble, vous avez des gens qui viennent de Paris, enfin, qui viennent énormément dans notre région et qui restent séjournent ici. Il est normal que le Belforta ne couche pas ici, c'est pas possible, à moins qu'ils soient en panne. Si l'on peut skier au Ballon d'Alsace sans aucun problème, on ne peut évidemment pas y séjourner. Et cela pour la simple raison qu'aucune localité, même modeste, ne s'y trouve implantée. C'est en quelque sorte un terrain de sport, d'accès facile et bien équipé, mais rien de plus pour le moment du mois. Pour faire une prestation, il faut plusieurs choses. C'est-à-dire, il faut des hôtels, il faut des centres d'accueil. Les centres d'accueil, il faut notamment, je ne dis pas une crèche, mais quelque chose où les gens puissent mettre leurs gosses quand ils arrivent le matin pour les garder. Ce qui est fréquent dans notre région, que nous accueillons maintenant pendant cette année des Allemands à outrance, étant donné qu'ils ont une facilité énorme, vu leur change, ils viennent dans notre région pour manger pas cher et pour dormir pas cher. Et sur un plan plus général, pour que le Ballon d'Alsace devienne une vraie station ? Ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'une vraie station, il faudrait des centres d'accueil, il faudrait tout un ensemble. Mais là, ça ne viendrait que lorsqu'un hôtel sera implanté. Or, l'hôtel est en stagnation depuis 4 ans, alors on te demande un coup de pouce du département ou du gouvernement pour que celui-ci redémarre. Sous-titrage Société Radio-Canada